Le gars qui dit je veux faire 20 milliards par an, les 3 questions que je vais te donner, il ne se les a pas posées. C'est sûr et certain, tu vois. Je ne dis pas que tu ne vas pas y arriver. Il y a bien des gens qui ont réussi à le faire. Mais regarde le nombre d'années que ça leur a pris. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, t'abonne-toi, clique sur la cloche. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, j'ai dû m'en parler. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de pouvoir designer, t'as vu comme tu l'entends, te motiver, être une meilleure version de toi-même. Il n'y a pas de secret. Si jamais tu veux changer de vie, il va falloir que tu viennes une nouvelle personne. Si tu restes le même, avec les mêmes habitudes, la même manière de penser, tu auras les mêmes résultats que tu avais hier. Il n'y a rien qui va changer. Et ne trouve pas d'excuses. J'ai grandi à l'évraie dans le 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait. J'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone, je vois des formations en ligne sur le saxophone. Tu peux encore retrouver ma chaîne, tu tapes Jonathan, le saxophoniste, tu verras. Donc moi j'ai une petite affection pour tout ce qui est business en ligne. J'ai envie de te dire, c'est tellement doux quand tout est automatisé, boum boum. Moi j'aime bien, voilà. Après tu peux te lancer dans d'un podcast business, mais j'ai envie de te dire, à l'ère d'aujourd'hui, ce serait bête de ne pas saisir l'opportunité du business en ligne, quel que soit le business en ligne, parce que c'est large. De toute façon, si jamais tu es intéressé, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas que j'ai fait, où je te montre exactement comment faire les 20 cas. Moi j'ai fait les 20 cas en une semaine, et passons directement au sujet de la vidéo. Trois questions qu'il faut que tu te poses et que la plupart des gens ont peur de se poser, ou qu'ils n'assument pas. Voilà, ils n'assument pas. Quand il faut poser ces questions-là, ils n'assument pas. Et c'est ce qui fait qu'il y a deux genres de personnes, tu vois. Il y a les gens qui ont leurs rêves, d'accord. Et il y a des gens qui ont leurs rêves et qui réussissent. Donc je reprends. Il y a des gens qui ont leurs rêves, mais qui n'atteignent jamais leurs rêves, d'accord. Et il y a des gens qui ont des rêves et qui les atteignent. C'est quoi qui fait la différence ? C'est quoi la différence entre les deux personnes ? C'est par rapport aux questions que je vais aborder dans un instant. Avant tout, je vais raconter une histoire par rapport à moi quand j'ai commencé. Tu vois, moi quand j'ai commencé, j'ai découvert, j'étais un gars normal. Ça veut dire que j'avais mon travail. Je n'étais pas trop malheureux parce qu'à l'époque, je faisais quoi ? J'étais infirmier. J'avais quand même ce truc de vouloir essayer de gagner un peu d'argent, tu vois. Mais je n'avais jamais tapé sur internet comment gagner de l'argent, etc. Je n'étais jamais tombé dessus. Je suis vraiment tombé dessus par hasard parce qu'il y a un ami à moi. C'est de la recommandation. Il y a un gars qui m'a dit, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, prends une formation d'un gars qui s'appelle Cédric Anisset. Donc, ça veut dire que je ne connaissais même pas. Je n'allais même pas sur la taille de comment investir en immobilier. Je ne tapais même pas ça. Ça ne me venait même pas à l'esprit, tu vois. Et donc, du coup, et l'immobilier, j'ai été sensibilisé à ça parce qu'à l'époque, j'avais des collègues qui investissaient en immobilier. Il n'y avait pas qu'un seul collègue, ils étaient au moins trois ou quatre. Et on est toute la journée ensemble. Donc, à un moment donné, tu te dis, attendez les gars, si jamais vous avez des loyers qui tombent, j'aimerais bien en avoir aussi. Voilà. Mais c'est pour te dire, je n'avais jamais été dans un truc en mode, ouais, je vais tout péter dans ma life. Genre, je vais tout, je vais avoir grave de l'argent, tout ça. Je n'avais jamais calculé. Pour moi, la vie, c'est comme ça. C'est tout, tu vois. Et après, on peut peut-être essayer de gagner un peu plus d'argent et sans trouver un meilleur boulot, tu vois. Donc, j'étais dans ce délire-là, tu vois. Et après, je suis tombé sur une vidéo, un peu développement personnel. Ce n'est pas un peu, même si c'est vraiment un développement personnel. Tu vois, à l'époque, c'était David Laroche. Il était jeune, enfin, il était toujours jeune, tu vois. Mais genre, ses premières vidéos, surtout, je veux dire, au niveau de ses premières vidéos. Et genre, ça m'a mis une gifle parce que je me suis dit, c'est possible d'avoir un truc différent, quoi. C'est possible de voyager et tout, machin. Après, j'ai commencé à voir tous les gros que tu connais actuellement, ils voyageaient, tout ça. Ils se lançaient, machin. Et j'ai dit, ça, c'est vraiment possible. Les gars, ils voyagent au Thaïland, ils se promènent, ils font truc. J'ai dit, mais attends, mais ça déchire. Mais moi, je veux ça dans ma vie, tu vois. Il me suis dit, je veux ça dans ma vie. J'ai dit, je veux pouvoir gagner 2 000 euros par mois, pouvoir être libre géographiquement, pouvoir voyager où je veux, quand je veux, tu vois. J'ai dit, je ne savais même pas que c'était possible. Mais si c'est possible, je le veux, tu vois. Je veux absolument, je le veux dans ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appris ça, gars, mais gars, je ne pensais qu'à ça, gars. Je ne pensais qu'à ça toute la journée. Du coup, je ne regardais des vidéos que sur ça. Puis mon truc, il avait changé complètement, gars. Mon état d'esprit, j'étais en mode, gars, je veux ça, gars. Si c'est possible, je vais tout faire. Donc, je ne parlais que de ça. Donc, ça fait que j'ai parlé de ça à tous mes potes. À tous mes potes, j'ai parlé de ça. Je leur ai dit, les gars, c'est un truc de ouf, tout ça, machin. Ah, ils étaient tous chauds. Tout le monde était chaud, tout ça. Il y en a même qui ont commencé à lire des livres. Il y en a même qui ont commencé à faire des petits trucs, etc. Et aujourd'hui, gars, je suis tout seul. OK ? Je suis tout seul. Et tu vois, quand je te parle de mes potes, c'est des potes, c'est des frères. Ça veut dire qu'on se couette plus longtemps. C'est comme on est comme un crew. On ne bouge pas, tu vois. Eh bien, du coup, aujourd'hui, je suis tout seul. Je suis tout seul. Ça veut dire, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis celui qui a, entre guillemets, un début de réussite ? Parce que pour moi, il y en a qui voient ma réussite comme un achèvement. Et moi, je le vois plutôt comme le début, tu vois. Par rapport à ce que je veux accomplir, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis libre ? Je peux voir ce que je veux, je fais ce que je veux. Et que tous mes potes avec qui j'avais échangé, que j'avais parlé de ça, que tout le monde était chaud, les gens avaient commencé à lire des livres et tout, machin. Finalement, ils sont revenus à une vie normale comme tout le monde, quoi, en fait. Donc, je vais te partager avec toi les trois questions pour pas que ça, ça t'arrive. Première question que tu dois te poser, c'est quel est ton plus grand rêve ? Donc, je ne te parle pas genre d'un rêve, genre d'un objectif, ce que tu veux faire et tout, etc. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai dit, je vais te lire géographiquement, c'était quand même un gros rêve, ça. C'était quand même un gros rêve. Comme je t'ai déjà dit, des fois, je regardais des vidéos où genre je regardais les trucs sur les expatriés. Je regardais des gars qui filmaient la rue au Canada, par exemple, un gars qui marchait avec sa caméra normale. Je regardais ses vidéos alors qu'il ne faisait rien. Juste, il marchait dans la rue. Je me disais, c'est ouf, comment là, le truc, il est différent et tout, machin, machin. Tu vois, je regardais tous les trucs, les gars qui disaient, ouais, la culture ici, les meufs, c'est différent, etc. Tout ce qui était voyager, connaître d'autres cultures, je kiffais de ouf. Donc, c'était quand même un gros rêve. Mais après, ce n'est pas le big, big rêve que j'ai, tu vois. Toi, pour moi, je trouve ce que tu dois faire. Et d'ailleurs, tu vois, ça se trouve, si j'avais rêvé directement plus grand, je serais plus loin que je suis aujourd'hui. Parce que moi, au début, j'étais juste parti en mode, vas-y, on va faire 2000 euros par mois. Libre, je vais être libre, surtout si tu es libre, je vais pouvoir voyager libre. Du coup, j'ai atteint tout ça. Et si j'avais rêvé plus grand, peut-être que j'aurais été plus loin. Donc bref, première question que je vais te poser, c'est quoi ton plus grand rêve, ton plus grand rêve ? Tu vois, bon, aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir être à Miami, vivre une villa à Miami, pas loin de Miami, genre. Parce que Miami, des fois, c'est grand, tu vois. Mais genre, pas loin de Miami, pas trop loin, pas genre à 50 kilomètres, tu vois. Donc, une maison, genre, et être l'imposé à Miami, voilà, je kiffe, je kiffe le délire. En plus, tu vois, je suis en Colombie, alors je suis encore plus dedans. Je parle espagnol, enfin, je commence. Je kiffe la salsa, je danse un peu la salsa. En plus, t'es au stage et tout, pour rapport à mes projets musicaux et tout. Ça, c'est mon truc, c'est mon big, c'est mon gros rêve, tu vois. C'est là où je veux aller, c'est là où je veux être, tu vois. Ça, c'est chaud. Tu vois, ça, c'est chaud. Et là, c'est un gros rêve. Parce que les maisons, les villas, c'est quoi ? C'est 3, 4, 5 millions, tu vois. Et si ce n'était pas plus, peut-être que ce n'était pas même 10 millions. Parce que je me rappelle, j'avais regardé à Fallen Dordel et Fallen Dordel, il y avait même des trucs genre à 20 millions. OK, donc, quel est ton plus gros rêve, toi ? OK, ça, c'est la première question que tu vas faire. Tu l'écris, OK ? Quel est ton plus gros rêve ? Donc, déjà, quand tu as fait ça, tu as giflé 70%, 80% des gens déjà. Parce que personne ne fait ça. Deuxième question que tu dois te poser, qu'est-ce que ça va me demander de faire de ce rêve une réalité ? Qu'est-ce que ça va te demander comme investissement ? Que ce soit en argent, que ce soit en temps. Qu'est-ce que ça va te demander ? Tu vois, moi, par exemple, quand je me suis dit, vas-y, je vais vivre à Miami. Parce que j'étais parti en vacances, je suis allé, mais j'ai dit, ça déchire, je vivais en Guadeloupe à ce moment-là. J'étais allé comme ça. C'est ma daronne qui m'avait parlé de Miami. Elle m'a dit, ouais, vas-y. Parce qu'avant, j'habitais sur Paris. J'ai toujours vécu à Paris, tu vois. Après, j'étais descendu pour travailler avec ma mère. Bon, je ne sais pas si tu as suivi l'histoire. J'en parle dans la vidéo d'accueil sur ma chaîne. Donc, du coup, après, j'étais venu. J'étais venu habiter aux Antilles pour travailler avec ma mère en tant qu'infirmier libéral. Et du coup, ouais, un des trucs qui m'avait dit, ouais, tu verras, c'est bien, Nago-Doup. Parce qu'en plus, tu peux visiter toutes les îles qui sont autour. Et tu pourras visiter Miami. Parce que Miami, c'est à côté. Parce que quand tu es en France, Miami, c'est loin, tu vois. Mais quand tu es en Guadeloupe, c'est à côté. Boum, dès que je suis arrivé, boum, j'ai pris un billet. Je suis parti là-bas. En plus, c'était même pas cher. Je restais trois soins, truc comme ça. Je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé, ça pétillait de partout, gars. J'ai vu des palmiers. J'ai vu une plage gigantesque avec des buildings juste à côté. J'ai trouvé ça lourd. J'ai dit, ça parle qu'un riz, ça parle espagnol. Du coup, c'est multiculturel. C'est un truc de malade. J'ai dit, non, mais ça déchire. Il y a des noirs, il y a des espagnols, il y a des touilles, il y a machin. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Ce mélange, j'ai dit, mais attends, plus il fait beau toute l'année. Non, j'ai dit, non, je veux habiter là. Comment ça, je ne peux pas ? Parce qu'il y a une petite voix qui me dit, non. J'ai dit, moi, je veux habiter là. C'est là que ça se passe, c'est là que ça déchire. J'ai qu'une vie, il faut que j'habite ici. Après, j'ai commencé à regarder. Qu'est-ce que ça va me demander ? Je me pose cette question-là inconsciemment en plus. Je me pose cette question-là, comment ça va faire ? J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des visas et tout. J'ai dit, je ne veux pas rentrer avec un visa. Parce que j'ai regardé les visas, ça se renouvelle tous les 5 ans et 3 ans, 4 ans. En plus, j'ai parlé avec mon expert comptable. Il m'a dit, il y a un gars, il était là pendant, il avait à chaque fois un visa. Il est resté là peut-être 15 ans, je crois, ou 20 ans. Et après, on a dû rentrer chez lui. Je ne sais plus c'était quoi le souci, exactement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que visa, très dangereux. Ça veut dire, tu commences à faire ta life. Et dans 10 ans, ils disent, s'il y a une loi qui change, je ne sais pas quoi. Ils disent, rentre chez toi. Donc, j'ai dit, non, moi, si je rentre là, il faut que je rentre avec la green card. J'ai regardé la green card, c'est un demi-million qu'il faut mettre cash. Et tu ne récupères pas l'argent, là. Ça veut dire, pendant 3 ans, je crois que tu ne récupères pas. 3 ans, 500, tu mets comme ça. Je dis, non, c'est beaucoup, là. Deuxième question, c'est, qu'est-ce que ça va te demander en ressources, en temps, en argent ? Et c'est là que du coup, j'ai augmenté. D'ailleurs, c'est vraiment, j'y pense. Et c'est là, du coup, que j'ai augmenté mes trucs, mes objectifs, mes standards. J'ai dit, s'il faut un demi-million, mais j'ai calculé, mais ça prend trop de temps. J'ai dit, même la société que j'avais à l'époque de soins à domicile, ça aura pris trop de temps, frère. Ça aura pris trop de temps. Reunir cash, 500 millions, mais mec, un demi-million, c'est énorme. Ça prend trop de temps. Et là, du coup, j'ai dit, oh là là, il va falloir augmenter les objectifs, les gars. OK, donc voilà. Deuxième question, qu'est-ce que ça va te demander ? OK. Troisième question que tu dois te poser, et c'est là qu'on a, là, on perd tout le monde. Là, on perd tout le monde. Là, on a 95, là, on avait dit 70, 80, là, on a perdu 95%. Tout le monde s'est fait gifler, là. Cette troisième question, c'est, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit en investissement, en temps, en argent, et à ne rien lâcher pour pouvoir atteindre l'objectif, pour pouvoir faire de ce rêve une réalité ? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à investir ? Moi, ma réponse, elle est oui. Mais la plupart des gens, c'est des oui, mais oh, vite fait, tu vois. Le jour où j'ai mis un gars, elle a mis le sur mon commentaire en vidéo, bon, en dédicace, tu vois, cette vidéo, il n'y a pas de souci. Non, c'était pas, je crois que c'était Instagram. Il a dit, moi, je vais faire 20 milliards, il a dit. Il a dit, je vais faire 20 milliards par an. Tu vois, ce gars-là, c'est cool de rêver grand, les gars. C'est cool d'en rendre en mode, ah, mindset, oui, oui, des bisounours, on rêve grand, blablabla. Tu vois, il ne s'est pas posé ces trois questions. Il faut te dire, je vais faire 20 milliards par an. Non, si tu n'es même pas lancé encore dans un business, déjà, fais 5, fais 1 000 euros déjà pour moi. Déjà, déjà. OK ? Le gars qui dit, je vais faire 20 milliards par an, les trois questions que je vais te donner, il ne se les a pas posées. C'est sûr et certain, tu vois. Je ne dis pas que tu ne vas pas y arriver. Il y a bien des gens qui ont réussi à le faire. Mais regarde le nombre d'années que ça leur a pris. Et les gens qui ont réussi, ça aura tombé dessus, en plus. C'est rare, les milliardaires, genre, ils ont décidé de vous être milliardaires, tu vois. Enfin, il y en a, mais ils galèrent de ouf. Je pense notamment à BDD, je pense à Jay-Z. Bon, Jay-Z, maintenant, il l'est. Mais ils ont galéré, tu vois. Mark Zuckerberg, ça va être tombé dessus. Tout ça pour te dire qu'il ne s'est pas posé ces trois questions-là. Et c'est pour ça qu'après, les gens s'abandonnent, tu vois. Ça me rappelle un gars, j'avais discuté avec lui. Il m'avait dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire, et tout, là ? Il m'a dit, ouais, moi, je veux être un acteur comme Denzel Washington. Moi, je veux marcher comme ça, là, comme Denzel Washington. Je lui ai dit, c'est bien, je veux dire que ce que tu dois faire, du coup, peut-être qu'il faut que tu te mettes dans le théâtre. Je ne connais pas grand-chose au truc de cinéma, acteur, tout ça. Mais j'imagine qu'il faut faire un peu de théâtre, tu vois, pour apprendre la comédie, on ne sait rien, tu vois. Il m'a dit, c'est relou, ça. Il m'a dit, c'est relou. Donc, ça, c'est la plupart des gens. Il m'a dit qu'ils ont des rêves, ils ont des gros rêves. Quand ils voient ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre leurs rêves, est-ce qu'ils sont prêts à s'investir ? Est-ce que tu es prêt à t'investir à ne pas lâcher ? Les gars, ils lâchent tous. C'est pour ça que tous mes potes à qui j'ai parlé de ça, ils ont tous lâché. Parce que c'est relou. C'est dur. Parce que ça ne veut pas que c'est dur. C'est dur de devoir persévérer, de ne pas lâcher, en fait. Tu vois, par exemple, je veux vivre à Miami avec ma villa. Quel que soit le temps que ça va prendre, je ne le lâcherai jamais. Tu peux compter sur moi, mon gars. Je ne le lâcherai jamais. Ça veut dire que même si ça prend 10 ans, je n'en ai rien à faire, en fait. Je ne lâcherai pas, en fait. Je ne lâcherai jamais. Jamais de la vie, je ne lâcherai. Je n'ai qu'une vie. Et tu crois que je vais lâcher, gars ? Pour revenir dans une vie normale, genre ? Laisse-moi tranquille, tu es sérieux, même ? Attends, je ne lâcherai jamais, mon gars. Comme il dit 50 cents, là, c'est combien c'est ça en anglais ? Bref, en français, il dit, genre, c'est la réussite où je meurs en naissant de réussir, tu vois. Mais je ne sais pas, il n'y a pas d'autre alternative. C'est, c'est, c'est... Non, je ne lâcherai jamais. Après, quatrième question que tu peux te poser pour pouvoir un peu te booster, tu vois, c'est genre, comment tu te sentiras quand tu auras accompli ce rêve ? Quand tu auras fait que ce rêve d'une réalité ? Comment toi, tu vas te sentir ? Comment tu vas te sentir par rapport à ce que les gens diront de toi, tu vois ? Est-ce que tu seras plus respecté ? Comment, si tu as des enfants, ou si tu n'en as pas encore, ou si tu en auras ? Comment ils vont te voir ? Quel héritage tu vas laisser ? Parce que les enfants, ils imitent leurs parents. Toi, tu veux un enfant qui déchire, qui dit machin, mais si toi, tu ne déchires pas, on fait comment ? Comment tu vas te sentir le respect ? C'est pareil, le respect, on aime avoir le respect. Comment tu te sens quand les gens, ils sont autour de toi, ils disent, lui, il est lourd, il a déchiré, il est parti de rien, il a tout explosé. Comment tu vas te sentir ? En plus de toi, tu as accompli le rêve que tu voulais accomplir. Parce que le respect, ça ne s'achète pas à Carrefour, ça se mérite le respect. Donc les gars, je compte sur vous pour qu'on soit ensemble, les gars, qu'on ne lâche rien. Arrêtez de penser court terme, genre dans 6 mois, 1 an, ça nous allait vous faire carotte. On est sur le chemin, on monte ensemble, les gars, à l'atteinte de vos rêves. Donc voilà les 4 questions que tu dois te poser. Première question, quel est ton gros rêve ? Deuxième question, quels sont les investissements que ça va te demander, que ce soit en argent, en temps ? Les gens qui te disent, tu travailles trop, tu travailles trop. Qu'est-ce que tu racontes là ? Je travaille trop de quoi ? Tu crois que ça va se faire tout seul ou quoi ? Les gars, ça ne va pas se faire tout seul, il n'y a rien qui se fait tout seul, ce n'est pas possible. Les gens qui disent, tu travailles trop, c'est les gens qui n'ont pas de rêve. Ils ne savent pas c'est quoi en fait. Mais pourquoi ils travaillent en fait ? On ne travaille pas. Tout le monde essaie d'esquiver, de faire de manière de travailler le moins possible pour pouvoir être là, pour faire quoi ? Pour regarder la télé, sur Instagram. Et puis après, tu meurs, tu es là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Ah ben tiens, je n'ai rien fait. Ah ben ça, c'est cool ça. Ok, troisième question, est-ce que tu es prêt à t'investir ? Ok ? Si tu n'es pas prêt à faire les sacrifices pour pouvoir atteindre ce big rêve, ce gros rêve, tu descends un peu le standard. Mais moi, je te conseille plutôt de ne pas, ne baisse pas ton standard. Si c'est ça qui te fait vibrer, c'est ça que tu kiffes, c'est ça que tu veux, vas-y gars, et le temps que ça prendra, ça prendra le temps que ça prendra. Si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans, c'est un gros rêve. Ce n'est pas un petit objectif là. Chacun a ses rêves. Vous savez, il y a eu des rêves personnels. N'empruntez pas les rêves des autres, ça ne sert à rien ça. Parce que du coup, tu ne seras pas motivé, ça ne va pas t'inspirer. Ok ? Et la dernière question, comment tu vas te sentir quand tu vas accomplir ça ? Quand les gens vont te respecter, quand les gens vont dire, t'as ce galère, il est lourd. Quand tes enfants vont dire, ah, papa, non, papa, il ne joue pas. Papa, ce n'est pas le papa comme les papas des autres. Papa, il est déter. Donc moi aussi, je suis déter. Comme ça que ça se passe, tonton. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Tu as toujours, je te dis, ouais, en description, tu as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Ça veut faire, c'est gratuit. Tu n'auras plus qu'à t'inspirer, te le copier, même si tu veux le système. Je te donne tout en détail. Ok ? Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. On prendra des vacances quand on y sera. Sous-titrage ST' 501